bonjour à tous et à toutes je me réveille ah la cafetière c'est une cafetière automatique mais il faut la régler ah et si vous la réglez pas eh ben elle n'est pas automatique pour régler l'horloge qui est là je vous dis ça c'est parce que on a le temps de toute façon on a que ça à faire et comme j'ai des branches je la branche le matin pour la mettre en route du coup ça devient une cafetière automatique manuelle et ça fait rien ah elle fonctionne bien ah oui on m'a fait des commentaires pardon quand je me réveille je touche toujours sur la propreté que je ne met pas en doute la propreté de les éviers oui bah j'ai mis un coup d'éponge avec avec du produit ah ouais j'ai fait ça j'ai mis longtemps à réfléchir avant de le faire et longtemps à me décider après avoir bien réfléchi quand même je le fais ou je le fais pas il faut que je fasse parce que sinon je pas oui ça va faire ça faire bizarre quoi ouais mais moi ça ne fait pas bizarre à moi c'est à vous que ça fait bizarre après tout mais rassurez vous je ne suis pas quelqu'un de sale c'est parce que c'est une vieille maison alors je vous montre pas le plafond parce qu'il tient du scotch mais pour l'extérieur l'autre côté de la maison à ballon il ya dû y avoir quelque chose qui s'est passé parce que or je veux je fais par un plan c'est pas moi la maison je suis locataire je suis pas propriétaire et ça fait rien on habite là on peut avec les moyens que l'on a j'ai une zoé parce que ça me coûte pas cher vous savez bien ah ouais la zoé j'en parlerai après c'est au sujet de la location de batterie en attendant il faut bien déjeuner donc toujours comme j'ai les yeux à moitié ouverts si vous aviez si vous voyez la tête que j'ai on va demander de mettre au moins un visage alors c'est pas préciser que c'est le mien moi ça me rassure je peux mettre n'importe quel visage je peux mettre un visage de l'acteur de cinéma tronche de premier de la classe il n'y a pas de problème ça me dérange pas bon apparemment c'est mon visage oui mais alors si je vous montre mon visage vous n'allez non seulement pas vouloir déjeuner parce que ça va vous rester sur le ventre et en plus vous allez vomir et comme les sacs à vomi ça coûte cher excusez moi c'est non c'est idiot les sacs poubelles c'est mieux ça coûte cher quand même bon et puis en plus ce midi vous avez pas faim et soir faut finir ce qui est ce qui a été mis dans le sac je plaisante oh la 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 faut avoir de l'humour dans la vie une pensée pour toutes les personnes qui souffrent on peut dire maintenant le terme c'est ah c'est une catastrophe à l'échelle humanitaire en france en italie en espagne dans tous les pays européens ça remonte ça ça s'amplit si ça grossit la vague apparemment ce serait cette semaine la vague comme en italie la vague malheureusement de alors bon il ya une chose qu'il faut savoir à la cafetière a fait du bruit oh moi j'entends tout et ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon quand on est dans le malheur comme ça on s'accroche bien à quelque chose malgré tout on reste pas confiné comme ça pendant des semaines ça fait que huit jours là on est mardi mardi 24 je crois oui qu'à un moment on commence à se poser des questions quand même bah oui sur soi même on se remet en question quelque part sur sa propre existence sur le fait que d'un seul coup plus rien ne fonctionne parce que ah oui bah oui c'est à la bertho à la bertho fini là si vous voulez là je fais un café il va durer longtemps celui-là voilà oui pour un moment à boire ah oui j'essaierai de raccrocher le sujet après parce que je vois que vous êtes inquiets sur la boîte de couscous oui je me suis trompé encore une fois ah bah j'y peux rien c'est comme ça je vais essayer de retirer ce bazar là qui est au dessus ça c'est la smoules avec une main ça va pas je pose la caméra genre voilà j'ai retiré ça c'est la smoules avec son sachet comment ça c'est pour désinfecter ce qu'il y a dans le ventre ne regardez pas l'évier je vous en prie ah mais c'est pas vrai vous faites une fixation sur l'évier je suis en train de vous montrer quelque chose d'important ça vous allez avoir des mauvais points moi je vous le dis ça donc ça c'est là les épices les épices qu'on met là dedans il ne faut qu'elle est ouverte ouais mais quand vous achetez des marques 100 marques ah oui j'ai acheté du meilleur mais bon eh ben c'est pas mauvais de toute façon c'est pas fait pour être mauvais ah bah non il y a tout là dedans il y a des légumes qui sont rentrés au bulldozer il y a des bah oui vous avez de la viande qui vient de là bas et puis là il y a de l'eau voilà et la smoules que vous mettez par dessus moi je vous conseille toujours de mettre la smoules c'est du riz non c'est de la smoules je confonds avec une paella vous mettez la smoules dans une casserole au moins une demi heure avant et vous remettez de l'eau par dessus ça c'est de la grande cuisine ça a 5 tocs sur le guide michelin de chez moi ouais et ça franchement ça c'est le top vous allez manger tout ça tout ce qui est écrit sur la boîte là vous le mangez vous le goûtez vous le dégustez et même si vous voyez des chiffres eux 350 12000 et puis acide sulfurique mélangé avec du béton cellulaire c'est pas grave c'est fait pour que ça tienne dans le corps avec ça vous pouvez faire ma parole vous pouvez faire non pas ma parole non je veux dire par là vous pouvez tenir un confinement indéfini voilà c'est parfait alors par contre cette boîte là il n'y a pas la languette bah non ils ont oublié de mettre la languette comment je fais pour ouvrir la boîte moi comme je suis pas bête bah oui parce que j'ai une zoé si j'étais pas si j'étais bête j'aurais pas une zoé j'ai trouvé l'outil qu'il faut haha une vieille pince à étau celle là elle a servi même pour de la soudure elle date celle là moi j'étais né avant d'avoir celle là oui et là il faut la prendre ici je vous montre les outils de maison et vous découpez tout le bord là voilà quand vous avez fini normalement dans la maison il y en a partout voilà c'est normal ça saute partout la boîte elle vous a coupé les mains les doigts vous êtes coupé pour tout vous êtes coupé de tout donc il n'y a pas de problème mais il y a mieux il y a mieux hein j'ai un trou à une savate ah ouais tiens je vais pouvoir le marquer je suis encore en pyjama il vient de me lever voilà ça c'est l'autre boîte made in ah ça vient pas de chine celui-là ah non ils ont pas les mêmes ah celui-là c'est une dent en carburant de tungstène vous n'avez pas besoin de lubrifier comme une machine outil classique pour ceux qui connaissent vous pouvez prendre ici ouvrir la boîte ça chauffe pas il n'y a pas d'étincelle il n'y a rien tout se passe impeccablement vous allez dire mais il vient il est complètement cinglé celui-là non je vous explique il faut écouter c'est tout donc à partir de là elle a servi hein elle a servi pour des boîtes comme ça voilà quand c'est du premier prix du taux de budget il n'y a pas la languette c'est normal ah oui il n'y a pas tout à voir donc entre cet outil là qui est ultra performant il y a eu combien 50 brevets déposés dessus donc il ne peut pas être copié et cet outil là qui lui oh là il n'y a plus longtemps qu'il n'y a plus de brevets ah mais alors oui donc c'est du lourd une pincette eau je ne sais pas si vous connaissez ça fait pince et en même temps il est tout voilà faut pas mettre vos doigts dessus dedans parce que là ah ça fait mal voilà ah puisque vous êtes en train de regarder mon évier que ça vous ça vous écœure vous n'avez pas encore si ça va hein vous n'avez pas le mal de mer bon alors c'est pas la mer est bas ça sent rien il n'y a pas de coquillage au fond pas encore ça va venir donc là je vous montre un porte savon de mon imprimante 3d un porte savon je ne montre pas ce qu'il y a là au bord là un peu plus loin parce que là ce coup-ci là c'est fini les saccoubelles débordent donc c'est pas la peine je plaisante c'est pas une porcherie chez moi non alors ici vous avez pour le robot je ferai une vidéo pour le robot un robot chinois qui parle français pas toutes les langues et c'est un robot qui aspire très bien il balaye très bien et il lave j'en ai deux des robots j'en avais déjà un depuis longtemps qui lui c'est un roms la marque irobot ouais c'est ça ouais le bravo 380 pour ceux qui connaissent et ça c'est le S50 de je ne sais plus quelle marque Robocrop Robocop non Roboch oh je ne sais plus voilà pardon combien de temps la vidéo faut pas que je les fasse trop longues parce qu'après vous allez vous endormir mais moi j'ai besoin de boire un j'ai besoin de boire un café quand même parce que mine de rien j'ai pas mangé depuis hier soir et ça commence à ça commence à gratter là dedans j'en ferai une vidéo faut pas que je rate le coche c'est sur la location de batterie du fait qu'on est confiné et on paye la location de batterie alors qu'on la paye à un prix raisonnable pour un kilométrage réduit ça va et quand on la paye à un prix plein pot alors qu'on roule pas plein pot loin de là ça fait 3 jours que je n'ai pas roulé bon du coup voilà ça coince on en reparlera oui si vous avez des produits efficaces pour les éviers qui sont pourris bravo parce que cet évier là il est pourri de chez pourri bah oui c'est pour ça qu'il est dans cet état là j'ai nettoyé avec des produits très très puissants pardon et puis résultat c'est que ça bouffe ce machin là ça bouffe le le truc là le comment la monde enfin la monde ouais enfin le truc et résultat il est là vous pouvez regarder c'est là si je passe le doigt dedans il n'y a rien qui sera accroché après mon doigt ah non 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 c'est comme après les meubles on fait les poussières hop là on fait la poussière toi ouais t'as vu le blanc qui est après là non mais où et bien là si je fais ça pareil au fond non il n'y a pas de problème ça si vous voulez ça n'enlèvera pas la crasse qui est incrustée dedans c'est tellement enfui dedans profondément la crasse a dit non mais ça ne rentre pas je suis bien là dedans moi je ne bouge pas depuis le temps que j'ai essayé de m'incruster là dedans j'y suis j'y reste voilà elle ne veut plus sortir tiens même avec une ponceuse vibrante ah bah vous allez passer à travers et puis quoi ça ne ressemble plus à rien après pour faire la vaisselle c'est vraiment pratique ah là là il faut penser à tout voilà j'en ai fini avec cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé parce que bon c'est quand même pas évident de regarder des vidéos comme ça ça fait maintenant 8 jours de confinement tout se passe bien chez moi ouais pour l'instant ça va on prend son mal en patience une grande pensée toujours à ce qui se passe autour de nous c'est ça et puis pardon je ne suis pas tout seul pour personnellement moi je veux dire par là je suis bien accompagné voilà ça y fait beaucoup je oui en plus je vous remercie et je vous dis à bientôt par spawn on 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 n